Jabeer Saïd Ghani, c'est le champion du monde à Paris en 2003 pour le 800 mètres. Il a été plusieurs fois champion d'Afrique et plusieurs fois champion arabe pour le 800 mètres et pour le 4x400. C'est bon, c'est bon, c'est bon, merci à vous. Merci encore. Nous allons commencer par une dernière question, une question importante qu'on a écouté. Qu'est-ce que c'est le retrait de l'Olympique de l'Olympique juste avant leur début ? Tout d'abord, moi, personnellement, le retrait de l'Olympique, ce n'est pas que je m'attendais à ce retrait, mais c'était un peu évident vu que depuis quelques jours, on n'entendait pas beaucoup parler de l'Olympique. Mais bon, ça s'est dû un petit peu à sabler sur tout le long de cette saison. En plus, le Covid ne lui a pas permis de s'entraîner comme il le faut. Et comme je l'ai dit, c'est un combattant. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire de la figuration. Donc, je pense qu'avec son staff, il a vu qu'il n'était pas prêt pour défendre son titre et ses médailles. Donc, je pense que c'est une décision judicieuse. En tout cas, vous avez mis le droit sur quelque chose de très important. Il y a deux ans de Covid. Donc, qui fait l'athlétisme algérien en général à gérer la crise du Covid par rapport aux entraînements, par rapport à la préparation des JO ? Bon, je ne pourrais pas nous dire exactement qui fait ce qu'il y a à l'étranger. Mais je sais qu'après les échos et surtout les échanges que j'ai eu avec mes amis sur Alger et tout ça, pendant la période du Covid, j'ai eu beaucoup d'écho par rapport à la malgestion de cette préparation. Justement, même pour l'instant, effectivement, il n'y a pas encore de résultats. Mais il y a une présence des Algériens, des disciplines qui n'étaient pas encore investies par le sport olympique algérien. J'ai toujours combattu les journalistes ou les journalistes algériens. Ils disent qu'on n'a pas une présence. Non, on a une présence parce que les JO en soi, le fait de se qualifier, c'est une présence. On a, personnellement, comme Kitchop et Farah, par exemple, des escrimeuses algériennes qui ont 17 ou 18 ans et qui participent. C'est quelque chose d'honorable pour nous. Oui, oui. Parce qu'on parle des jeunes filles. Voilà, exactement. Quand on a des jeunes filles arrivées à une compétition telle que les JO, c'est un exploit pour l'Algérie. Et voilà. Qu'en rôle, on n'a pas de politique sportive de haut niveau ? Yannick, quelles sont les conditions de Rahom Hassin ? Yannick, c'est quoi les critères d'avoir une politique sportive de haut niveau ? Chauve. Chauve, c'est simple. À chaque fois, je dis, enfin depuis des années, même quand j'étais athlète, je dis que le sport de haut niveau en Algérie a démontré. Mais par contre, l'édara, c'est pas les personnes, c'est l'édara en soi. Elle est encore lente. On a des procédures administratives qui sont très, très lourdes. Depuis des années, on n'arrête pas de dire qu'il faut que le sport d'élite algérien ait au moins des biologistes et surtout des psychologues sportifs. Nous n'arrêtons pas aujourd'hui à garder nos athlètes. On a des procédures administratives. Parce que c'est un tout. Comme j'ai dit tout à l'heure, quels sont les leviers pour avoir des athlètes de haut niveau, pour pouvoir ramasser plus de médailles. Là, on a beaucoup de choses à revoir dans le suivi du sportif de haut niveau. Il y a une nouvelle qui a fait polémique, c'est le retrait du judokat Fethi Nourine. Je ne dirais pas. C'est vrai que j'ai dit ça, mais il faut bien comprendre mon intervention. Moi, j'ai bien dit que sur le fond, on est tous d'accord. Oui, mais pas sur le fond. Voilà. La forme, elle n'est pas faite judicieusement. J'ai bien parlé avec... J'ai eu déjà hier au téléphone et tout ça. On a un peu discuté sur le sujet. Vous savez que quand on part aux Jeux olympiques ou dans une compétition comme ça, surtout les Jeux olympiques, il y a une charte, ce qu'on appelle la charte olympique. Depuis 1896, elle existe là. Elle est là. Et dans l'article, je pense, 50-02, où c'est bien stipulé que toute déclaration ou tout acte qui est à l'encontre d'une personne qui soit raciale ou un truc où ça peut donner préjudice à autrui, c'est sanctionnable. C'est sanctionnable. Donc automatiquement, en faisant ça... Le sport olympique doit rester tout le temps apolitique. Le sport olympique doit rester apolitique. Sachant comment les choses ces dernières années, parce qu'il ne faut pas gagner de l'année, parce que tout est relié, comment les choses sont déroulées ces deux dernières années concernant le pays de l'athlète qui a été mis à l'écart avec l'Algérie. Donc, le contexte politique international, il rentre en jeu. Attention, parce que même si nous, en Algérie, on est du Nord, ça n'a rien à voir. Non, non, ça rentre en jeu parce que c'est un poids ou, on va dire, c'est une perche qu'on donne à d'autres pays pour nous enfoncer et nous faire un préjudice. Justement, au final, même la façon de communiquer ou toutes les déclarations publiques, les athlètes algériens, ça aussi, ça devrait être encadré justement pour ne pas porter préjudice. C'est ça, tout ça, chauffeur, tout ça, ça rentre dans la préparation olympique d'un sportif. Là, on n'a pas de coach PNL. On n'a jamais eu, dans une délégation algérienne, des réunions avec des communicateurs. Ça veut dire que jamais on n'a vu dans une équipe olympique algérienne quelqu'un qui est expert en communication, pas un journaliste, je dis bien, parce que le journalisme, c'est quelque chose et la communication, c'est autre chose. Même si ça se redit, mais il y a des gens qui sont experts en PNL ou en l'inocution. C'est-à-dire que quand on se montre, par exemple, avec des journalistes, comment on doit s'exprimer, comment on doit dire des choses, même quand on est même en désaccord, comment, parenthèse, diplomatiquement dire non, ne pas répondre à une question, tout ça, ça s'apprend. Et ça, c'est grâce à quoi ? À une préparation. C'est ça, une préparation d'athlète de haut niveau et athlète olympique. Ce n'est pas uniquement le tatami ou la piste d'athlétisme ou le drahème. Nous, on parle toujours de ça. C'est le drahème. C'est tout. Justement, nous avons vu que nous avons vu la compétition athlète. Nous avons vu qu'un jour, d'ailleurs, qu'un 100 mètres libre, où Oussama Sahnon, un grand espoir algérien, va participer à cette épreuve. Et puis, qu'un démon ou des athlètes qui s'appellent particulièrement ou qui s'appellent un espoir de médaille à cette année ? Oui, c'est vrai. A chaque fois, l'athlète brille. Même s'il n'y a pas de temps qu'il n'y a pas. Mais, Inchallah, cette année, ça va être une concentration pour lui. Mais, bon, nous, on a dit qu'on met le chouï à l'athlétisme parce que… Voilà ! C'est le choix du cœur. J'ai beaucoup d'espoir aussi pour le lutteur. Pour le lutteur. Parce que l'ex-président de la Fédération de lutte, Allah rahmou Zerabah Shibbeh, qui était un ami, j'ai suivi la préparation de Ta'ou pendant toutes ces années afin d'avoir une médaille mondiale dans la lutte de cette année-là, qui s'est écoulée. Donc, l'athlète, j'aimerais bien qu'il concrétise son rêve et qu'il puisse monter sur le podium olympique parce qu'il le mérite. Déjà qu'il le mérite en tant qu'athlète. Et surtout, pour donner un cadeau posthume à Rabah Shibbehla Rahmou, qui a fait un… un travail de haut niveau. Parce que Rabah Shibbeh, ce que les gens ne savent pas, c'est que pendant des années, il a travaillé avec les moyens du bord, mais plus ou moins un système proche du haut niveau. Et il a réussi la preuve qu'il a obtenu une médaille dernièrement au championnat du monde. Et ça, c'était son programme de fédération. Maintenant, revenons en athlétisme. On a des jeunes. Moi, j'ai une pensée directe pour Tereke, Tereke le saut. J'ai vu sa prestation la dernière fois sur un des meetings où il a gagné. Sincèrement, j'espère du fond du cœur qu'il va nous sortir le lapin du chapeau. Il va nous faire une surprise sur cette spécialité. vu qu'on a eu en longueur à l'époque. Ahmed Abdel Rahman, actuel président du comité olympique algérien, aussi dans le saut en auteur qui nous a ramené une médaille olympique. Donc là, c'est pour prouver que l'Algérie peut être présente dans les épreuves techniques. Après, la boxe, bien sûr. La boxe, on l'attend toujours. Non, non, la boxe, c'est une vérité. C'est vrai qu'à chaque fois, on arrive à Orbi Al-Lalou Mohamed qui nous a ramené une médaille à Sydney. À chaque fois, on arrive à la quatrième ou à la cinquième place. Donc, on est toujours prêts. La boxe, un problème, c'est que l'arbitrage est très, très difficile. C'est un draconien et des fois, le jeu des coulisses, il joue beaucoup. Donc déjà, pour l'instant, Adna Ben-Shubla Abdel-Hafid pour les poids lourds, Adna Hamri Mohamed et Nemouchi Younis aussi, il est là pour les poids moyens et poids légers. Donc voilà, il reste quand même d'espoir pour la boxe. Non, non, il reste encore. J'espère qu'il nous fasse ce qu'il fait de l'habitude. Mais voilà, Abdel-Shubla, je ne sais pas si c'est sa dernière année ou la la la, mais bon, comme il a maintenant, il a assez d'expérience et assez de recul pour qu'il puisse négocier ses combats et concrétiser son rêve. Et surtout, Inchallah, ça va être pour lui, c'est sa fin de carrière en amateurisme, ça va être une très, très belle fin de carrière, Inchallah. Parce que le boxe algérien, sincèrement, c'est une belle vitrine. On a toujours une belle vitrine dans la boxe algérienne, voilà. On a toujours une belle vitrine dans la boxe algérienne. Sous-titrage ST' 501.